salut à tous les amis bienvenue dans ce nouveau vlog et justement dans ce vlog on va faire du 70 to fast ça fait un petit moment j'en ai pas tripoté un maintenant donc ça va être bien sympathique je te montre la conflit de suite forcément comme d'hab moteur derby euro 3 donc là qu'il faut que j'ouvre complètement client me l'a envoyé fermé c'est aussi bien d'ailleurs donc comme d'hab cylindre 70 tout fast sur les donc ça c'est les dernières versions si je sais pas si tu as déjà vu c'est les versions avec l'échappement ovale ici les versions un peu plus vieille était avec un échappement rond là dessous on ira mettre un ville brequin stage 6 rt ça c'est la première fois que j'en ai un dans les mains ça a l'air d'être plutôt de bonne facture tu vois petit logo stage 6 gravé ici plutôt joli donc je disais ouais ça a l'air d'être plutôt de bonne facture quand on regarde la bielle la bielle m'inspire confiance quand même bon à voir dans le temps qu'est ce que ça va dire on ne sait pas je connais pas du tout le produit donc donc voilà ça a l'air d'être quand même plutôt travaillé au niveau de l'équilibrage bon surprise bouge pas toi reste sage boîte de vitesse qui restera d'origine embrayage stage 6 aussi un bon je te l'ai pas déballé ça reste un embrayage une boîte à clapet v force 3i 85 cr comme d'hab une pipe mal aussi alors ça je suis pas trop fan mais bon on verra on verra après les tests au banc j'ai un carburant 32 qui va pas tarder à arriver là dessus un 32 son mord pareil la référence en allumage un pv albidalo après bon bah différents roulements de roulement de ville brequin roulement de boîte qui sont là et sur notre carburant qui est là mais bon un 30 y sn moi je veux pas de ces trucs là donc voilà au cas où tu te poserai la question c'est vrai que j'ai souvent ce genre de questions qui revient qu'est ce qu'il faut mettre comme config etc sachez qu'à chaque fois quand je fais des vidéos vous voyez des moteurs qui marchent bah la chose elle est simple un dit donc si le moteur et marche c'est peut-être dû à mon travail mais pas que je suis pas non plus un magicien dingue voilà si ça fonctionne généralement c'est qu'il ya également les bonnes pièces qui vont avec un donc en l'occurrence par exemple un pv albidalo clairement c'est la référence en allumage c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui depuis des années d'ailleurs voilà l'échappement l'échappement n'est pas n'est pas là puisque moi je vais faire les tests au banc mais bon à mon avis ça va finir aussi pareil sur la référence en échappement donc là pour du 70 fast avec mon avis l'échappement krm 70 78 cm cube et pas autre chose comme je le vois également souvent on me dit ouais sur un 50 faut mettre un pot 70 non 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 je t'arrête tout de suite un 50 c'est fait pour un pro 50 un 70 c'est fait pour un pro 70 c'est comme si tu prenais un pot de 125 pour mettre sur ton cylindre d'origine de derby quoi tu vois ça rime un peu rien pas le principe est le même voilà allez moi de mon côté je désauce le moteur et ensuite on le passe en usinage bon moi j'avance un peu sur la prépa carter bon là tu vois c'est brut de fraises un manuel voilà où j'en suis un petit peu pour le moment je te passe je t'ai passé les étapes d'usinage forcément j'ai déjà fait les usinages ici boîte à clapet etc usinage à ce niveau là pour le passage du carburant comme il faut et puis voilà et donc en même temps j'avance j'avance un peu doucement donc toi forcément sur la vidéo tu t'en rends pas compte en même temps tu vois j'ai d'autres paires de carter ici et ouais j'ai les lunettes de merde sur la gueule forcément et j'ai déjà une autre paire de carter que j'ai entièrement fini de l'autre côté de l'étailier c'est comme on ferait tout ça une fois terminé les amis j'ai fini la prépa donc des carters et quand je dis des carters c'est pas uniquement les carters du 70 fast tu l'auras compris en fait j'ai fait donc quatre paires de carter en même temps je te montre ça parce que je suis vraiment fier de mon taf forcément mais en plus je les ai disposé d'une façon et si jamais tu me suis sur les réseaux sociaux je viens en direct là à l'instant même de déposer une photo sur mon instagram au cas où si tu n'es pas encore abonné je t'invite à m'y rejoindre instagram dans un préparation je vais l'afficher juste en bas sur la sur la vidéo et au cas où c'est aussi inscrit dans la description de la vidéo sur la petite flèche en bas tu déroules et tu vas voir c'est tout est marqué dedans je te montre ça tu vas voir c'est fort sympathique donc voilà quand on voit ça comme ça on a vraiment l'impression que c'est un montage photo c'est impressionnant donc beaucoup de prépa pour du fast là dedans forcément sur le lot de quatre des quatre paires de carters il ya trois paires qui sont pour du fast et une autre paire qui est un peu différente situé ici ça c'est pour un cylindre top perf donc voilà un petit peu alors maintenant lequel est lequel là dedans mystère et boule de gomme heureusement moi je fais j'ai bien repéré chaque carter pour pas mélanger les clients c'est quand même important maintenant je vais faire le tri de tout ça il y en a certains qu'il faut que je mette en colis mois pour renvoyer ça chez les clients directement ce que c'était uniquement donc des prépa carters et puis donc je vais conserver sous la main ce pour le fast 70 et puis on va passer donc à l'assemblage du moteur et puis commencer à prendre les codes du cylindre etc et voir où est ce que où est ce que ça va nous emmener bon j'enchaîne sur le contrôle du vidéo donc là je suis côté embrayage et ça tourne pas trop mal on voit 2 centièmes côté embrayage bon je laisse comme ça c'est pas mal pour du bilo totalement neuf sur lequel j'ai encore rien touché c'est déjà pas mal je vais voir de l'autre côté comment il est on va essayer de te mettre à zéro quand même c'est facile pour toi voilà alors là par contre c'est moins bon beaucoup moins bon même bon ça c'est pas drôle par contre bon ben là il va falloir taper dessus pas le choix là j'ai 5 centièmes quand même ça par contre c'est pas acceptable voilà il y a 5 centièmes bon allez on sort le marteau en alu et on va taper bon après une heure de sport à peu près j'ai réussi à l'avoir je vais pas dire nickel parce que c'est pas le cas mais j'arrive pas de l'avoir mieux donc là côté allumage je vais te remettre à zéro au mieux côté allumage je l'ai environ deux centièmes et côté embrayage on prend les mêmes et on recommence voilà deux centièmes aussi forcément si je fais bouger les v voilà donc si tu te le demande moi je me suis fabriqué un marteau avec une masse en alu comme ça ça me permet de taper sur le vilebrequin sans sans l'abîmer comme c'est alu contre acier et par contre tu vois parfois j'ai besoin aussi de me servir donc du burin ici que je viens placer parfois donc le burin à l'opposé ici donc là tu as le maneton de bielle qui est juste là et le burin parfois je viens de l'an qui est là et je tape légèrement pour ouvrir un petit peu les deux masses ici bon ça forcément ça dépend totalement de la valeur que tu mesures c'est elle qui te dit dans quel sens tu dois aller bon les amis j'ai bien avancé sur le moteur je suis désolé j'ai dû j'ai dû vous passer à toutes les tas de montage prépa etc je suis à la bourre puissance 10 donc il faut que ça avance tu comprendras bien pourquoi je te montre déjà où ça en est donc voilà moteur entier assemblée en bon rien d'extravagant par contre tu vois donc la pipe qui est là elle va pas rester dessus pourquoi tu vois le carbu complètement de travers ça c'est totalement inacceptable pour moi on va avoir des problèmes dans la cuve du carbu émulsion des jauges âges et compagnie même en réglant le niveau de cuve on n'arrivera pas à avoir quelque chose de bien donc moi heureusement j'ai taxé un autre client une pipe most souple sortie ronde tu vois comme celle ci c'est vraiment une pipe référence chez moi parce que ça marche vraiment bien ça donc du coup bon bah j'en ai remis en commande et puis en attendant voilà ça me permet d'avancer ça m'évite de rester bloqué je te détaille quand même ce que j'ai mis dans le moteur donc voilà un squish à 0,60 avec un taux à 15 pour 1 de compression les diagrammes à 194 130 128 et un allumage donc le pv albidalo calé à 7 mm d'ailleurs en parlant de ça souvent on me demande qu'est ce qui est le mieux comme allumage etc rien d'autre à part un pv albidalo alors je sais que sur les allumages rouge jaune vert machin toutes les couleurs que tu veux tu as les phares dessus c'est bien sauf que la plupart du temps même je dirais en fait tout le temps il n'y a rien de mieux qu'un pv albidalo sur du moteur méca boîte je te parle pas de scooter parce que je connais très peu en scooter et je m'y intéresse pas du tout mais sache qu'avec ça c'est un gage de qualité de sûreté et vraiment en termes de puissance t'es clairement au dessus du lot tout le temps partout quoi que tu fasses donc voilà s'il te faut des phares malgré tout avec cet allumage là bon bah il faut faire un faisceau sur une batterie avec un maintien de charge et on s'en sort il suffit juste de brancher ta moto le soir quand t'arrives ça se fait bien renseigne toi un petit peu tu verras ça va pas mal bon du coup comme je t'ai rien montré de prépa montage du moteur etc je vais essayer de détailler un peu plus souvent ça devrait être sympa aussi et voilà là c'est tout de suite mieux bizarrement le carburant il est plus très très légèrement incliné quoi et encore bon ça dépend comment tu le mets bon voilà au passage tu noteras double à bougies double double allumage au moins préchauffage du liquide de refroidissement bien sûr je plaisante cette bougie me sert juste d'obturateur pour boucher ce trou là sur la culasse j'ai rien d'autre à mettre donc bon ça fait bricolage mais en attendant ça dépanne ça permet d'avancer sur le moteur bon j'ai mis le moteur dans le châssis de banc j'ai déjà fait le rodage etc et donc là maintenant je suis prêt à faire donc vraiment le tout premier tir du moteur on va voir ce que ça va nous donner allez on y va on C'est parti. Bon, voilà où j'en suis dès le premier tir. C'est plutôt excellent. Bon, forcément, c'est un fast, ça marche, on le sait tous. Donc là, tu vois, juste ici, j'ai déjà 23,6 chevaux pour 12,2 mN de couple. Pour rappel, c'est toujours une puissance rouleau brut, comme je le dis toujours. C'est pas une puissance ville brequin, c'est pas une puissance à la roue, ni quoi que ce soit. On y reviendra à la fin, la limite, si tu veux, comme ça, ça te donnera une valeur qui est plus cohérente pour tout le monde. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je constate sur la courbe ? Donc, on voit déjà, première chose, moi, qui me choque. Alors, c'est très bien, mais là, pour ce moteur-là, c'est pas forcément ce que je veux, moi. Là, on a un moteur qui va quand même chercher jusqu'à 15 500 tours. C'est énorme. Moi, je vais le calmer un petit peu en haut-régime. L'idée, ce serait qu'il finisse à 15 000, déjà, ce serait pas mal. Donc, pour ça, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, je vais agir simplement sur la longueur de l'échappement. C'est-à-dire que, donc, je vais aller rallonger l'échappement. Et pour ça, tu vas voir, c'est vraiment pas mal. J'évite de tout faire tomber en même temps. Pour ça, c'est vraiment pas mal. KRM, ils ont vraiment pensé à tout. Ils te fournissent, avec le pot d'échappement 70, une petite cale comme ça. Donc, ça se met derrière la bride d'échappement. Tu vois ? Donc, la bride d'échappement, si tu ne sais pas ce que c'est, au cas où, je te le dis, c'est vraiment la pièce qui vient se visser ici, sur le cylindre, qui permet que l'échappement vient s'emboîter dessus. Et donc, cette pièce-là, je vais venir l'intercaler, en fait, entre le cylindre et la bride. Ça va me permettre de rallonger la bride, si tu veux, ou de rallonger l'échappement. Donc, déjà, 5 mm de plus, je pense que ça devrait être sympathique. Normalement, on devrait se retrouver avec un moteur qui accélère un peu plus fort, qui devrait peut-être, je dis bien peut-être, ça, ça dépend, mais en principe, ça le fait quand même, qui devrait peut-être prendre un peu plus de puissance, un petit peu plus de couple, mais surtout, qui va prendre un peu moins de régime. Donc, je vais poser ça dessus, et je réessaye. Bon, voilà, tu vois ce que je t'expliquais tout à l'heure, avec le fait de poser cette pièce-là pour rallonger l'échappement. Donc, on passe de la courbe rouge à la courbe verte, donc on voit, ça accélère vraiment de partout, ça accélère tout de suite plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. On prend un petit peu plus de puissance, on prend pareil, plus de couple, quand même, de façon assez conséquente, pour le coup. Et, voilà, on prend un peu moins de régime aussi. Donc là, ça, c'est une modif que je valide sur ce moteur-là. Donc là, on est passé de 23.6 à 23.7, tu vois, on a pris 0.1 chevaux. Par contre, on passe de 12.2 à 12.4 de couple, et ça, c'est vraiment énorme. 0.2 de différence, c'est quand même énorme. Et, pour t'expliquer un petit peu, ici, admettons, à 12.000 tours, tu vois, je déplace mon curseur à 12.000 tours. Donc là, ce que je veux connaître, c'est vraiment la différence de puissance entre la rouge et la verte à ce niveau-là. Donc, sur la rouge, on avait 18.96, sur la verte, on a 19.6, ce qui veut dire qu'à 12.000 tours, on a quasiment un cheval de plus, en fait. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Il ne faut pas se fier uniquement à la puissance maxi ou au couple maxi, il faut voir l'ensemble de la courbe. Donc là, modif, modif, validé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Là-dessus, je vais éviter d'aller retoucher. Je pense que je pourrais les gagner encore, mais le but, ce n'est pas non plus d'aller complètement l'amputer. Donc, je pense que je vais aller lui remettre un petit peu plus d'avance à l'allumage. Pareil, j'essaye et je vois ce que ça donne. Donc, voilà, j'ai remis un peu plus d'avance à l'allumage. Là, on est passé sur la courbe orange. Alors bon, je te l'accorde, ça ne se voit pas beaucoup, il n'y a pas une énorme différence. On voit surtout une grosse différence ici. Le moteur chute un petit peu plus vite. Par contre, tu vois, si je me rapproche là, on voit qu'il passe légèrement au-dessus. Et pour le couple, c'est pareil. Donc là, on a un petit peu de gain, mais vu le peu de gain que j'ai eu, je sais que j'ai atteint ma limite. En fait, là, si je vais plus haut, après, je vais risquer de casser de la pièce pour rien. Donc là, on est passé à 23,9 chevaux pour 12,5 mN de couple. Je ne te cache pas que là, je ne suis pas loin d'arriver à la limite du moteur. Pourquoi ? Parce que c'est un moteur qui va aller faire de la piste. Donc forcément, qui tourne au 100.98. Et si je veux aller plus loin, je vais vraiment commencer à prendre des risques. Je réfléchis et je vois ce que je fais. Bon, après réflexion, je me suis dit que je n'irai pas plus loin parce que je pourrais le faire, mais je vais vraiment prendre des risques vis-à-vis que le moteur soit au 100.98. Bon, vaut mieux éviter. Le but, ça reste quand même d'avoir quelque chose qui reste relativement fiable. Donc voilà, je finis à 23,9, comme sur la dernière courbe que je t'ai montrée ici. Je vais t'enlever la courbe rouge, c'était la courbe au départ. Donc 23,9 au rouleau brut, ce qui nous donne 25,7 à la roue. Et 28,3 vilebrequins. Voilà, c'est plutôt sympathique déjà pour du 70 cm3. Franchement, c'est vraiment beau. Quand tu compares ça, je dirais, à des cylindres d'ancienne génération en 70, où on arrivait péniblement après préparation à 22 chevaux environ, chez moi. Voilà, c'est quand même vraiment au-dessus du lot. Toujours est-il que ça te donne une petite idée de ce que tu dois monter en pièce pour ton moteur chez toi, si jamais tu as la même chose. Donc là, pour rappel de la config, on a un PO KRM 70-80, un PVL bidalot, un vilebrequin stage 6, cylindre 70 too fast, boîte à clapets V-Force 380 85 CR, une pipe most sortie ronde, et un carbu PWK Sunward de 32 mm. Voilà. En gicleur dedans, j'ai mis un 165 en principal, 55 en ralenti. Je n'ai pas remesuré encore le calage d'allumage, mais là, je dois être à 7,3 mm d'avance, approximativement. Il faut que je le remesure, mais voilà, on doit être dedans. Donc voilà ce qu'il en est pour ce moteur-là. J'ai essayé de vous montrer quelques petits trucs qu'on fait au banc. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres choses. Après, bon, je ne peux pas non plus tout te montrer comme ça. T'imagines bien, il y a certaines choses que je n'ai pas envie de montrer non plus. C'est un bon boulot, donc forcément, il faut préserver certaines choses. Mais bon, voilà, je t'ai déjà montré un petit peu, je dirais, le B.A.B.A. si je peux dire ça comme ça. Voilà. En attendant, merci à tous de m'avoir suivi, les amis. Encore une fois, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, etc. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !